Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Serdèche, Divadet Conquer, version 4.5 pour l'épisode 5 de la campagne de l'Isangar menée par Saruman le Blanc, Lurz et Ugluc. La dernière fois on avait fait la prise de la cité de nos drifts avec Lurz et Ugluc qui ont fait un excellent travail. Et là on va essayer de poursuivre notre progression contre le Rouen, encore et toujours. Alors on a eu la deuxième armée de Saruman que je vais déplacer. Elle a repéré la force de Theoden, mais le problème c'est que celle-ci on ne la voit plus. Plusieurs possibilités, soit elle se cache en embuscade entre Guinier et Donodrift, soit elle s'est replie vers Edoras, soit elle a dû aller du côté d'Ainthorpe. Mais je ne pense pas qu'elle ait le mouvement. Donc j'ai déjà ramené les renforts de Saruman près de Donodrift. On ne manque aucune trace de Theoden, donc attention. Une mauvaise surprise. Il y a une unité de Beast Slayer en réserve à l'Isangar, c'est toujours ça de pris. Je vais également former d'autres unités. Je vais peut-être prendre un Uruk River, ça peut avoir son unité. Les autres troupes perçables nous ont bien aidés jusqu'à présent. Je fais une construction actuellement, c'est... Cette fosse aux esclaves, je ne sais pas comment on va le dire. C'est un bâtiment pour avoir deux postes de recrutement et un coût d'entretien réduit. Donc on va gagner 160 ici déjà avec ce bâtiment. C'est toujours plaisant. Et je pense qu'avec Saruman, on va se diriger du côté de Entwade avec cette armée. Ou alors on va remonter vers Rochebourg, mais j'ai peur qu'il y ait du monde. Donc je vais déjà envoyer Saruman là-bas. Pendant ce temps, avec cette armée, je vais faire attention. Je vais tenter le coup de poker d'aller chercher Rochebourg. Et je vais baisser les taxes en faible. Comme ça, on évitera les risques de révolte. Je pense qu'avec les deux assauts combinés, on pourrait leur faire très mal. Là, on pourrait non seulement prendre la filhonneur qui nous gêne depuis le début. Et ensuite, là, on couperait vraiment l'euro rond. On ne laisserait que deux provinces minimum. Voire trois, s'il a tiré ta doigt. Mais je pense que ce serait gérable. On reviendrait vers Halbourg ensuite. Et ensuite, on se terminerait par Entwade. On a une nouvelle adoption, le Yagdouf. On va le prendre. Ça nous fait un général en arrière du côté de Donald Rift. Ce n'est pas désagréable comme idée. Et là, avec l'urtre, il faut que je monte vers le nord. Donc déjà, avec Saruman, je vais l'envoyer ici faire une tour de guet. Comme ça, on verra ce qui se passe. Par contre, je ne vois toujours pas Théoden. Et ça, ça m'inquiète un peu. Et je vais placer l'assaut sur Entwade. Je vais faire trois béliers de siège. Et à Rochebourg, il y a une force là. Je vais faire attention. Voilà Rochebourg. Ok. Ok, d'accord. Donc Rochebourg est ici. C'est dirigé par qui ? Et au monde. Ça doit être un proche du roi, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Par contre, là, on ne peut rien faire de plus. Pas de recrutement de troupes, peut-être. On peut recruter un archer. On va l'embarquer. Ça peut être utile. Voilà, on économise. On va économiser. Donc j'ai mis là aussi la bande-son de Rome 1 tout à l'heure. J'espère que ça ne vous dérange pas. Certains diront, pourquoi tu ne mets pas Medieval 2 ? Autant varier un peu les plaisirs de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Là, dans un tour, on termine l'armerie niveau 2 au gouffre de haine. Ce qui est très bien. Et de toute façon, là, on ne pourra pas le reformer. Je vais juste mettre la calerie du landing. Ça peut avoir son inutilité. Donc là, on va avoir deux assauts. Donc au prochain tour, ça va être pas mal. Très bien, donc je vais commencer par l'attaque de l'Urs. Là, c'est vraiment notre faveur. Deux contre un. On a une armée qui est bien expérimentée. Je pense que là, on va écraser une bonne partie des forces du rond. Ça va leur faire mal. Voilà. On les ronçonne. Ça fera un peu d'argent. Et je vais juste occuper. 53 âmes. C'est pour vous dire le village. Là, je vois un petit peu l'état du rond après cette défaite pour eux. Il ne baisse pas le rond. Il ne capitule pas encore. Par contre, en termes de territoire, il en aura encore 4. Alors, ça ferait 1, 2, 3. Et il aurait tiré taïdouin. De ce que je comprends. Et Rochebourg rapporte pas mal de ce que je comprends. On va baisser les taxes. Je vais faire tout de suite un hôtel de Melkor grâce à ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà certains bâtiments. Donc, ça va nous faire gagner un peu de temps. Et je vais former un espion à Rochebourg. Ça va être utile. Ensuite, on va voir si on peut faire d'autres choses intéressantes. Donc là, j'ai déjà préparé la prochaine armée pour Edoras. J'ai déjà 2 unités de prêtes. Est-ce que je peux construire d'autres bâtiments ou pas ? Je pourrais faire une armurie à Faulbourg. Je vais faire ça. Ça rapportera encore 40. Donc, Hugluc. Hugluc. Ouh. Hugluc et Lurts qui gagnent 5 points de portée de campagne. C'est très bien. Gorgbuk, c'est lequel de nouveau généraux ? C'est lui. Il gagne. Bien porté. Plus 1 de santé publique. Plus 1 de bonheur public. Et plus 5% de taux de commerce. C'est cool. On avait une mission avec Dol Guldur. Si je propose une alliance à Dol Guldur, j'ai peur qu'ils aient pris une partie du territoire du Rhône. Des fois, ils le font. Je vais faire map information. Je vais demander un paiement de 1 000. Excellent. Un autre cavalier d'une landing. Ça, c'est très bien. Comme ça, je vais en avoir 2 gratos pour le prix d'un. Et je vais former... Un autre arbalé trillé d'Or Tank. Ça va nous faire 2 cavaliers. Le lancier, je vais le garder. J'ai gardé les quelques fonds qui me restent pour une construction éventuelle. Mais là, je suis content. La prise de Rochebourg au Gronor, ça va bien nous aider. Là, il y a un pont. Je vais établir une tour de garde. Tout simplement parce qu'il y a l'orient et pas loin. Et je ne peux pas le faire, si. Comme ça, on aura un petit visuel sur le secteur. Et maintenant, on va passer à la deuxième attaque. L'assaut sur la ville d'Entwade. Oh, c'est Homère en personne, là. Oh, c'est Homère. Ah non, là, on va se le faire et Homère. Là, la lignée du Rouen, elle va en prendre un coup. Théoden, il a perdu son fils. Plusieurs de ses généraux fidèles. Et là, son neveu. Je vous retrouve pour l'assaut de la cité Roirime d'Entwade. Donc, c'est dans l'Ouest Fold ou l'Ouest Amnette. À chaque fois, je comprends. Mais il me semble que c'est plus l'Ouest Fold de mémoire. Donc, je vais vérifier. On vérifiera à la fin. Donc là, j'ai déployé mon armée de la manière suivante. J'ai mis l'infanterie mercenaire Goblin en première ligne. Vu que c'est du nombre du trash. Ils ont une amélioration d'armes. C'est toujours plaisant. Pour faire un peu plus de dégâts. Et on va percer ensuite avec deux autres béliers. Donc, l'infanterie d'Uru-Kai Raider ici, à gauche. Et les Uru-Krivers à droite. Franchement, une excellente unité perçage. J'ai aussi de la cavalerie du landing. J'ai des lanciers en réserve, si jamais ils tentent une sortie. Saruman et son unité d'un garde de la main en support là. Pour faire les tirs. Donc, j'ai vu qu'Homère avait son garde du corps à lui. Donc, une cavalerie. Deux cavaleries avec l'archer monté. Et une troisième avec... Comment il s'appelle ? Je crois que c'était un scout. Mais ça devrait le faire. On a pas mal d'unités anti-cavalerie. A savoir, les piquets d'une landing. Ils ont un point d'attaque supplémentaire. Ils peuvent en gagner encore un. S'ils prennent un chevron de bronze dans cette bataille. Ce qui pourrait être cool. Et des unités d'infanterie. Ou Kai en réserve. En veux-tu, en voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, on est parti pour cet assaut sur la cité de Dentwind. Donc là, tout le monde... Ils vont tous replier. Ce qui est logique. Oui, Homer, il a 52 cavaliers. Attention par contre. Je pense qu'une fois qu'on aura pris les portes, ça va les calmer. On a perdu qu'un gobelin dans l'affaire. C'est correct. Et avec Saruman, on va essayer de viser les archi-héroïrim si c'est possible. Parfait. Trois brèches. Sur les murs et sur les portes. Alors, ce que je vais déjà faire pour commencer. Je vais envoyer les lanciers s'occuper des... Comment ils s'appellent ? Des cavaliers du Rouen. Et je vais envoyer les piquets en support. Et je vais mettre Saruman pour tirer sur les archi-héroïrim ici. Alors, qu'est-ce qu'on a qui peut contourner ? Des rivers. Par contre, ils vont mettre un certain temps. C'est ça que j'aime pas trop dans certaines villes de Medieval 2. C'est qu'il y a un contournement à faire. Il peut être très très long. Donc, je vais déjà en préparer les rivers ici. Les banners gardes. Est-ce qu'ils peuvent accéder de l'autre côté ? Oui. Et on a trois unités d'infanterie en réserve. Et je vais également préparer mes piquets. Ça va nous aider. Donc là, on a de l'infanterie qui est expérimentée quand même. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les lanciers, là. Les archi-héroïrim arrivent. Attention. Donc là, ils vont nous tirer sur nos rivers. C'était logique. Fallait s'y attendre. Mais je pense qu'on peut les battre. Là, ils commencent à changer de cible. Allez, les rivers, là. Montrez ce que vous voulez au combat. Donc, on va se débarrasser d'une unité pénible. Regardez ça. Nos lanciers sont en train de nous cartonner sur les cavaliers. Et ils ont des haches. D'accord. Et je pense que là, la charge des rivers sur le côté, à mon avis, ils ne vont pas aimer. Allez, faites-en de la viande. Les gardes du cours qui ne réagissent toujours pas. Je vais reprendre ce change de cible maintenant. Là, on va se débarrasser d'une unité de tireurs. On va prendre un petit avantage. L'infanterie de pitié. Allez, où sont nos piquets, d'ailleurs. Ça y est. Là, on va complètement cercler les archi-roïmêmes. Attention. Les gardes du cours sont en train de réagir. On va essayer de les charger. Par contre, il faut qu'on envoie des troupes pour flanquer. Je vais envoyer deux éclaireurs par là, plutôt. Ouh, les guerres du corps du roi qui commencent à perdre des effectifs. Et ça devient bon. Oui, et au mer dans le temps. Ils n'ont pas eu le temps de charger. Fort heureusement, ça aurait pu nous faire très mal. Piqué. On repousse là. Je vais les mettre en mode garde, comme ça, les piquets vont tenir position. Les piquets vont commencer à perdre du terrain. Et pourquoi les eurus ne passent pas de l'autre côté ? Il faut faire les points de passage, c'est ça ? Ouh, leurs cavaliers commencent à se replier, c'est bien. Je vais redonner à nos recrivers de taper sur l'infanterie de paysans ici. Et il reste un scout derrière. Là-bas, c'est bien. Je vais envoyer le reste des... Je pourrais peut-être envoyer les cavaliers de l'autre côté, en vrai. Je ne pensais pas les utiliser, les calédures de la ligne, mais finalement, je vais réaliser mon avis. Alors, où en sont les guerres du corps ? Ils en ont encore perdu trois, c'est bien. Je ne vois toujours pas les homers, en revanche. Je ne sais pas où il est. Les piquets, les rivers qui tapent, ça pique. Les scouts, là, ils sont en train d'y passer. Mais non ! Mais pourquoi vous passez par là ? Je vous ai... Mais ça, ça faut toujours être... Je trouve que c'est toujours débile dans Medieval 2, c'est ça. Et là, il faut que... Je vais faire un autre point de passage ici. Mais non ! Mais c'est incroyable que c'est mal codé à ce point, quoi. Là, ce Medieval 2, là, sur le coup, il est mal codé. Je suis désolé. Trois autres gardes du corps de Déhomère qui viennent de tomber. Non ? Non ? Mais regardez-moi ça. C'est catastrophique, là. Là, il va y avoir de la brochette, hein, si vous continuez. Je vais redonner à mes cavaliers du landing de faire une tour comme ça. Ça devrait aller mieux. On ne va pas trop les brusquer, hein ? Tu peux passer, là. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Ouais, il va falloir s'y attendre, hein. Là, les paires du corps sont en train de se replier. Ouais, bah... Pourquoi j'ai des oeufs débiles ? Je suis en train de perdre une tête de carrière bêtement parce qu'elle ne sait pas obéir. C'est honteux. C'est honteux. Je me sens flouer, là, par le jeu. Où sont les gardes du corps ? Ils sont combien ? Ils ne sont plus que Jews. Ouh, il y a un débordement. Ça, ça ne sent pas bon. Là, on va pousser, allez. Là, on va avancer un petit peu. La moitié de l'armée de m'a été décimée. C'est une excellente nouvelle. On va dégommer ça. C'est avec de la mise de paysans, hein. Ah, bah, il y a une cavale qui est complètement naze. Chouette. C'est un Romain qui est en train de faire du tir au pigeon contre les scouts et les derniers gardes du corps d'Homère. Là, le Zanga est en train de faire une avancée majeure contre le Rouen. La chute du nouvel héritier et Homère, là, ça risque de ne pas faire du bien au Mora du Rouen et de Théoden, surtout. Et là, on va pousser sur eux. Allez, à mort. Mais t'es à mort et Homère, là, qu'on en finisse. Oh, il est là. Ah, ils l'ont bien modélisé, là. C'est cool. On a perdu 13% de nos troupes. C'est correct. Et Homère, c'est le dernier gardien d'Eintraide. Est-ce qu'il va supprimer sur les coups ? 13% de troupes, c'est vraiment correct. C'est correct. Ouais. À un moment, il faut mourir, et Homère. On occupe la place, en plus. Allez, abattez Homère. Qu'on en finisse avec lui. C'est un prince, hein. Voilà. Ainsi, Péry et Homère, prince du Rohan, neveu de Théoden, et également, je crois que c'est commandant du Riddermark, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Je vais vérifier. 235 hommes, ça va. C'est un peu plus de 10%, mais on a réussi. Victoire de Saruman à Entwine. Une nouvelle ville qui cotombe sous la coupe du roi. Très bien. Saruman est maître de la cité d'Entwine et du roi. Et du l'ouest. Alors, attendez. On va occuper d'abord. Et nous occupons la province de... Les Stemnett, pardon. Il y a encore de la cavalerie ici. Ouh, il y a plusieurs forces qui se dirigent. C'est que de la cavalerie. Alors, on va voir ce qu'on peut garder. Alors, qu'est-ce qu'on en intéresse ? Ça, on garde. Ça, on garde. Ça aussi. Ça aussi. Par contre, ça, on n'en a pas besoin. Récupère 566 tèses d'or. Je dis oui. On va faire ça. On ne peut pas l'entamer du coup. On va faire quoi ici ? On ne peut rien faire. Ok. Il n'y a même pas un temple en Melkor, non. Donc, on le fera au prochain. Alors, je vous retrouve pour ce nouveau tour. Donc, j'ai eu un événement. Donc, il semblerait que le rond est reconstitué une dernière armée. Donc, ça partiendrait à un script. La dernière... The Last Stand. Donc, la victoire ou la mort, en gros. Donc, on va devoir faire attention. Je ne sais pas où ils sont. Je suis en train de vérifier également l'état du rond. Après cette perte de cité, comme je vous l'avais dit. Et il semblerait que, au niveau territoire, il n'en est plus que deux. De ce que je comprends. Parce que, là, je pense que... Dol Guldur a été fait à un tour à Thierry Taïdouin. Donc, pour moi, il resterait Alborg et Doras à prendre. Donc, je ne pense pas qu'on pourra prendre les deux villes la prochaine fois. Ça va être compliqué. Surtout, Doras. Là, je suis en train d'essayer de reformer une nouvelle petite armée. Ici, donc, j'ai déjà recruté deux unités, comme je vous avais dit. Et j'ai le cavalier ici, qui va être recruté. J'ai essayé d'en former un deuxième. Comme ça, on aura déjà quatre unités de prêtes. Il va falloir surveiller d'où vient cette armée du rond. Et essayer de la détruire. Ça va être compliqué, mais je pense que c'est faisable. Je regarde un peu. Là, je suis en train de reformer un petit peu les troupes de Saruman. Je pense qu'il y a moyen. Si on bat la grosse armée du rond qui a repompé, derrière, on sera tranquille. J'ai essayé d'envoyer sa Rouman ici. Bien, donc, pour ce tour, je suis en train de bâtir des bâtiments. J'ai fait un petit mouvement de permutation. J'ai vu que le rond envoyait des forces ici. J'ai quand même un garde du corps au gouffre de haine. S'ils entendent quoi que ce soit, je recrute d'autres troupes activement pour essayer de pallier à cette menace. Je vais recruter un reverse ici. Comme ça, on aura du percer. On en aura déjà un là. Donc, on aura deux unités. Il faut faire attention. Parce que le rond, là, peut vraiment être dangereux. Dans le sens où ils n'ont plus rien à perdre. Ils pourront tenter des attaques. N'importe où. Surtout qu'actuellement, j'ai un au drift qui n'est pas très bien fortifié. Donc, ça pourrait jouer. Donc, voilà. Je vais cesser l'épisode là. On verra la prochaine fois. Ce qui nous attendra avec la grande armée du Rouhan qui s'est formée ici parce que le Rouhan est acculé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore venu à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez la soutenir, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501